Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi pour la dernière vidéo de la semaine spéciale Première Ligue. Ça va commencer dès demain à 13h30 avec un alléchant, mais vraiment alléchant, Newcastle-Tottenham pour se terminer comme d'habitude le lundi avec toujours Chelsea qui affrontera Everton. Chelsea toujours dans la course à l'Europe. Juste avant ça, n'oublie pas le petit like et si tu as encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs et surtout mon analyse sur le match Arsenal et Aston Villa, il suffit de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description, mais également en commentaire épinglé. J'ai fait énormément de vidéos YouTube cette année. Dès la semaine prochaine, il y aura un peu moins de contenu entre guillemets. En tout cas, on va s'attarder vraiment sur les gros championnats. Donc, il y aura Ligue 1, Première Ligue et Bundesliga avec toujours les Coupes d'Europe. Mais en tout cas, tout ce qui est Serie A et Ligue 1, on va laisser un petit peu de côté sur cette fin de saison. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs. On commence tout de suite avec Newcastle qui reçoit Tottenham. Comme je te l'ai dit, c'est un duel alléchant clairement dans la course à l'Europe. On verra du but à coup sûr. C'est deux des équipes les plus prolifiques de cette année. On constate également que Newcastle en 2024, c'est une dinguerie. Elle a toujours marqué au moins un but. 12 matchs de suite en 2024 en marquant au moins une fois. Mais on le sait également, les Spurs sont capables du meilleur comme du pire. À l'extérieur, c'est généralement le meilleur. Victoire 4-0 à Villa, deux buts marqués à Arsenal et à United 3 du côté de City. Tu l'auras compris, le duel va être complètement dingue entre les deux clubs. Et je vais partir d'entrée de jeu sur un gros score. Plus de 3,5, c'est coté à 1,75. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Sheffield. Avec seulement 4 points pris sur les 9 dernières rencontres, Brentford reste concerné par le match. Alors, à leur décharge, ils ont un calendrier extrêmement compliqué. Là, ils affrontent une équipe de Sheffield qui est quand même à leur portée. Mais mine de rien, en regardant le classement et le calendrier, on se rend compte que Sheffield a clairement un coup à faire sur les 15 prochains jours. Déplacement à Brentford, réception de Burnley. En cas de 6 sur 6, on pourrait recommencer à espérer du côté de Sheffield. Quoi qu'il arrive, les deux équipes sont quand même dans l'obligation de prendre les 3 points. De quoi nous offrir là aussi un duel plutôt sympa. Donc, je vais prendre les deux marques à 1,63. Burnley contre Brighton. Une équipe de Brighton qui s'est inclinée encore une fois le week-end dernier. 3 buts à 0 contre Arsenal. Et c'est vrai que c'est une mauvaise fin de saison du côté de Brighton qui enchaîne les contre-performances. C'était très séduisant en début de saison. On en faisait quand même un favori dans la course à l'Europe. Depuis février, on va dire plus rien de vote du côté de Brighton qui est clairement en roue libre en cette fin de saison. Au contraire de Burnley qui a quand même pas mal d'objectifs. Surtout l'objectif du maintien. Ça passe là aussi par une victoire. Est-ce que Burnley est capable de s'imposer à domicile contre Brighton ? J'ai envie de te dire oui, mais je vais sécuriser avec le match nul. Alors, si ce match était joué en janvier-février, je t'aurais dit victoire de Brighton. Mais là, il n'y a plus trop d'enjeux pour Brighton. Donc, pour moi, c'est Burnley ou nul côté 1,70. City contre Luton. Une équipe de City qui est vraiment dans une fin de saison complètement folle. Toujours engagée dans trois compétitions. Forcément, avantage à City. On ne va pas se mentir, un vaincu à domicile et qui affronte une équipe de Luton qui va se battre là aussi pour le maintien. Mais l'avantage pour Luton, c'est d'affronter cette équipe de City entre les deux matchs de Ligue des Champions. Forcément, on le sait. City s'est déplacée du côté du Real. Là, il va avoir la réception mercredi prochain. Donc, sur ce coup, peut-être que les hommes de Pep Gortzola auront la tête ailleurs. Surtout que Luton est une équipe extrêmement jouée. Ce qui a tout de même marqué dans 12 de ses 16 déplacements cette année. Donc, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et je vais me pencher sur un petit fun, les gars. Les deux marques à 2-0-7 me paraissent plutôt pas mal. Nottingham contre Wolverhampton. Ce match est clairement un copier-coller avec Burnley contre Brighton. Une équipe de Nottingham qui lutte pour le match. Une équipe de Wolverhampton qui n'a plus grand-chose à espérer. Mais tant je pense que Burnley est capable de faire un coup contre Brighton pour Nottingham, ça me semble quand même un peu plus compliqué dans le sens où Wolverhampton est clairement chirurgical offensivement. Il leur suffit de très peu d'action pour marquer. Quand on voit comment ça se passe défensivement pour Nottingham, voir Wolverhampton me paraît assez sûr sur ce coup. Mais comme Burnley pour Nottingham, c'est la victoire et rien d'autre. Donc là aussi, je vais prendre les deux marques à 1-62. Donc comme tu le vois pour l'instant, je vois une journée de Première Ligue plutôt ouverte. On enchaîne avec Burnemus qui reçoit Manchester United. Là aussi, l'enjeu est plutôt du côté de Manchester pour Burnemus. Il n'y a plus grand-chose à espérer, plus grand-chose à craindre. Surtout l'objectif du début de saison, c'était le match 1. Ça a été acquis du côté de Burnemus. Pour United, il reste la possibilité de jouer la Ligue Europe à conférence. Alors ok, ce n'était pas l'objectif. Mais mine de rien, ça reste une Coupe d'Europe. Et pourquoi pas aller au bout dans cette compétition l'an prochain. Si United se qualifie pour cela, il faut continuer à prendre des points. Parce que derrière, ça revient plutôt bien. Surtout Chelsea, on va y revenir par la suite. Mais je pense que United est quand même capable, malgré quelques absents, de ne pas perdre au moins du côté de Burnemus. Donc ce sera nul ou United côté 1-50. Liverpool compteux. Crystal Palace. Grosse pression tout de même sur les épaules des hommes de Jurgen Klopp. Une équipe de Liverpool qui pourrait potentiellement perdre pas mal de choses sur ce mois d'avril. Déjà, élimination à FA Cup contre l'ennemi juré Manchester United. Manchester qui a également empêché Liverpool de prendre 2 points de plus la semaine passée. La lourde défaite 3-0 hier contre la Talenta. Tu l'auras compris. Ça ne va pas trop du côté de Liverpool actuellement. Alors là aussi, l'avantage d'affronter une équipe de Palace qui ne met pas un pied devant l'autre depuis maintenant plusieurs semaines. qui là aussi n'a plus grand-chose, on va dire, à craindre, entre guillemets. Et qui a seulement pris 4 points sur les 10 derniers déplacements. Donc là, si Liverpool ne gagne pas à domicile, malheureusement pour eux, ça va être très compliqué d'aller chercher le titre. On va partir sur un buteur. Celle-là qui est rentrée à la mi-temps contre la Talenta. De vrais titulaires. De vrais jouer les 90 minutes et devraient scorer au moins une fois. Donc le but de celle-là à 1.65. West Ham contre Fulham. Le fameux derby de Londres qui tourne généralement à l'avantage de West Ham. On doit remonter à 2001 pour retrouver trace d'une victoire de Fulham du côté de West Ham. Alors, est-ce que West Ham va mettre l'équipe-type ? J'ai envie de te dire oui. Pour moi, ils sont quasiment éliminés au niveau de la Coupe d'Europe. La défaite 2-0 contre l'Evergustienne va être trop difficile à remonter. Il y a de l'espoir, c'est une certitude. Mais en tout cas, ça me paraît compliqué. A leur place, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher la 7e place en 1er ligue qui potentiellement sera qualificative pour la Coupe d'Europe. Alors que Fulham est totalement en roue libre en cette fin de saison. Elle reste sur deux défaites de suite. Et là aussi, plus grand-chose à craindre. Donc West Ham rembourser 6-0 tout de même à 1.67 au cas où il y a un turnover. Comme je te l'ai dit, Arsenal-Aston Villa sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. Enfin, on va terminer tranquillement avec Chelsea qui reçoit Everton malgré les deux points de perdu du côté de Sheffield. Chelsea tourne plutôt pas mal actuellement. Ils sont sur une belle série de 7 matchs sans défaite. Et vraiment, cette 7e place, ça leur tend les bras. C'est l'équipe pour moi la plus en forme actuellement du haut de tableau. En tout cas, entre les équipes qui jouent la 7e place au contraire d'Everton qui a encore perdu des points de pénalité. Alors, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du classement. Si Everton perd des points, on récupère. C'est un peu Schmilblick du côté de cette première ligue. Mais sur ce coup, même si Everton reste sur une victoire contre Burnley, on l'a vu en 2024. C'est une équipe qui ne tourne pas du tout rond. Donc, je vais mettre un avantage à Chelsea que personnellement, je vois bien aller chercher cette 7e place. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, victoire de Chelsea à 1,65. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve dimanche soir pour parler de Ligue des Champions, les quarts de finale en retour. Très bonne soirée. Ciao, ciao la team. A demain.